... Bonjour, ici Lio. Surtout ne quittez pas la fréquence, vous êtes en compagnie de Jean-Jacques Française et son émission Les coulisses du show business. Voilà, donc à mes côtés, Lio. Lio, où est le temps du banana spit ? C'était en 79, tu ne te rappelles pas ? Parle-moi de tes débuts dans la chanson. De ton enfance, tes prédispositions éventuelles à la musique, la réaction de tes parents, tout ce qui t'est arrivé avant la célébrité. J'avais une vie tout à fait normale, j'allais à l'école, j'allais au lycée, j'étais une assez bonne élève, je m'entends très très bien avec mes parents. Je n'avais pas de prédisposition particulière pour chanter, sauf que j'aimais bien faire ça, que j'aimais bien le spectacle, j'aimais bien m'habiller, me déguiser. Bon, mais à part ça, ce qui est un peu l'autre d'à peu près tous les enfants, je veux dire, je n'avais pas de prédisposition particulière, je ne me souviens pas du tout d'un jour m'être dit « Oh, voilà, je vais être chanteuse et rien d'autre, au contraire, je voulais être journaliste, je voulais être des trucs comme ça. » Mais voilà, ça a été une rencontre qui a décidé de ça, ça a été la rencontre avec Jacques Duval, qui travaillait au bureau de ma mère, c'était un mec de 25 ans à l'époque, moi j'en avais 13. Il écrivait des textes pour une fille imaginaire, qu'il ne connaissait pas, et quand il m'a rencontrée, il a trouvé que c'était moi. Voilà, j'ai eu cette chance-là de correspondre à un fantasme d'un garçon, ce qui est formidable, et comme ce qu'il pensait des filles correspondait bien au genre de filles que j'aimais, parce que moi j'aimais Brigitte Bardot, j'aimais Betty Boop, j'aimais des filles comme ça, et que moi, les textes qu'il avait écrits, c'était un peu ça, j'ai décidé que je chanterais, j'avais 14 ans à l'époque, c'était la pleine, comme ça, explosion du punk, donc je ne me suis pas du tout dit une seconde que je n'y arriverais pas, parce que l'air du temps était à ce que tout le monde prenne une guitare et montait un groupe, tu vois. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis j'ai traîné deux ans de firme de disque en firme de disque pour avoir un contrat, finalement au bout de deux ans, on a bien voulu m'engager, puis j'ai fait un premier 45 tours, qui était le banana speed, qui a eu du succès, j'ai eu cette chance-là. Après Amoureux Solitaire, on dirait qu'il y a eu un petit trou, plutôt après Amicale Mavortre, un petit trou, un petit creux, à quoi c'est dû, et comment tu t'en es sortie ? Le creux, c'est moi qui l'ai voulu, après, que quand j'ai voulu m'en sortir, j'ai eu des difficultés, c'est un autre problème, ce qui est arrivé aussi, mais je dois dire que si je me suis arrêtée pendant deux ans, c'était que je voulais le faire, parce que je n'étais pas bien, que j'avais d'autres problèmes, que tout ça allait un peu trop vite pour moi, certainement, et puis que voilà, je n'ai même pas vu le temps passer, je n'arrivais pas, je n'avais pas envie de chanter, c'était pas envie, mais je n'arrivais pas à me décider, je n'arrivais pas à avoir une vision claire de moi, de ma vie, tout ce que j'avais envie de faire, de mes aspirations, j'ai eu plein de problèmes personnels, donc voilà, j'ai pris la décision de les régler pour avoir de nouveau, vraiment, tout à donner aux gens, parce que quand on chante, c'est pour les gens, donc j'avais envie de ça, et donc j'ai attendu. Par contre, après, ça a été difficile, mon deuxième album n'a pas été accueilli comme le premier, ça c'est sûr, certainement que les gens ont été étonnés d'un parti pris comme ça, d'un tel changement, mais je ne regrette rien, je suis très contente d'avoir fait ça. Est-ce qu'il y a des chansons dans ta carrière, surtout les chansons des débuts, que tu n'aimes plus ? Non, moi j'aime toutes mes chansons, je dis, on n'a pas une que j'aime moins qu'une autre, c'est vrai que pendant une période, quand les gens ne te demandent que banana split, que donc tu n'as l'impression d'exister qu'à travers une banane géante, c'est évident que ça te sort par les yeux, à un moment donné, tu as envie de leur expliquer qu'il y a d'autres choses. Comme les nuances ne comprennent pas, parce que tu vois, dans mon premier album qui est sorti en même temps qu'Amoureux solitaires, il y a plein de chansons différentes, il y a La Petite Amazon, il y a Si Belle et Inutile, il y a You Go To My Head, il y a plein d'indications de quelque chose de différent, que les gens n'ont pas retenu. Donc tu te dis que pour que les gens, finalement, veuillent bien t'écouter et te comprennent, tu dois être radical. Donc moi c'est vrai, pendant deux ans, j'ai refusé de rechanter Banana Split, j'ai préféré chanter d'autres chansons que les gens connaissaient moins, ça m'a d'ailleurs apporté des déboires, c'est sûr au niveau commercial, mais c'est pas grave, parce que ce qui est important c'est d'exister. Maintenant j'estime avoir franchi le pas, je vais beaucoup mieux dans ma tête, j'ai l'impression que les gens m'acceptent différemment aussi, donc j'ai un plaisir formidable à chanter Banana Split, qui est une chanson que j'adore, et crois-moi que le jour où je serai de la scène, ce sera pour bientôt, ce sera vraiment une chanson que je chanterai peut-être trois fois de suite, comme ça les gens n'auront marre. Et puis pour terminer, on pourrait parler du grand duo lié au Jackie, et surtout est-ce que tu penses pas que ça risque être frustrant pour toi, par la suite, tu risques de ne pas arriver à te détacher de l'image que tu as actuellement avec Jackie ? Écoute, on m'avait déjà dit ça pour le Banana Split, tu sais, ça veut rien dire, on se débarrasse de ce qu'on veut, tu vois, je veux dire, d'abord pour commencer, c'est une question de volonté, et on a ce qu'on mérite aussi. Tu vois, moi je crois beaucoup au destin, déjà première chose, je crois aux gens courageux qui travaillent, je crois au destin, je crois que tu as ce que tu mérites, je crois que jamais rien n'arrive par la faute des autres. C'est-à-dire, c'est sûr que les autres aussi sont des forces vives et des énergies qui contribuent à ton malheur ou à ton bonheur, mais que toi, ton destin, tu le fais. Je dis ça, j'y crois beaucoup. Donc je suis ravie de chanter avec Jackie, qui est quelqu'un que j'adore, je suis ravie d'avoir fait Tété Où, parce que ça n'aurait pas existé sans lui. Pour moi, Tété Où est un bonbon glacé, quand il sera terminé, on passera à autre chose, et on sera toujours très content d'avoir mangé tous les deux ce bonbon. C'est tout, tu vois. Je pense que par contre, je regretterais Jackie, parce que c'est formidable d'être avec quelqu'un, c'est tellement gai, quand on se pointe aux radios et tout ça, qu'on est deux, on s'amuse, on se marre, le contact est beaucoup plus direct, beaucoup plus facile avec les gens. C'est vraiment quelqu'un que j'adore, donc je vais le regretter, c'est sûr. Mais bon, la vie continue, c'est ça. Moi, je n'ai pas décidé maintenant que je chanterais ma vie entière avec Jackie, puis lui, il n'en a pas envie non plus, je crois. Mais c'était bien de l'avoir fait, même si après, je vais encore avoir des difficultés, c'est pas grave. Les projets imminents, c'est quoi ? C'est un album qui sort en octobre-novembre, une tournée après, en février-mars, et un film qui va sortir là en mai, avec François Cluzet, un film de Lidia Hautte-Pin qui s'appelle Tendre Belvédère. Voilà. Très bien, je te remercie. Sous-titrage ST' 501